bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito di ma santa capo ramena kalfo rapidement du moment n'a rien là là parce que on aura l'occasion de faire un direct la nuit tardive parce que un individu soit la mara sur quoi mais je voudrais m'adresser à à tous mes abonnés en toute sincérité parce que nous avons d'autres informations qui sont très importantes et comme j'aime partager les informations je préfère partager les informations et la première information concernant mon jeune frère de sang habib marwan concernant habib marwan selon la une petite information que j'ai reçu l'autre information c'est concernant les équipes si vous partez sur youtube les équipes de l'abbé de cancan qui était dans le tour noir j'ai l'information concernant réellement l'équipe les équipes qui étaient là parce que franchement ça le comment vas-tu mon champion j'ai été aveuglé je me suis trompé parce que me tromper quoi j'ai été extrêmement aveugle j'ai pas vu j'ai pas demandé quelle est l'équipe de l'abbé qui était l'équipe de l'abbé qui était à zéricoré quelle était l'équipe de cancan qui était à zéricoré parce que mais non c'est pas possible c'est pas possible il ya trop de menteurs trop de menteurs partagez mettez les coeurs donc et assis comment vas-tu monsieur qu'elle fait la personne camarade kpc je voudrais m'adresser à toi au fond de mon coeur dans ce pays qu'on appelle la guinée waouh draman sila et à manda saran manda saran que je connais là respect grand je salue toute la population de changelburi manda saran l'incense saran combat respect toi frère depuis manda saran merci donc monsieur kpc qu'elle fait la personne camarade moi j'ai déjà noté que abib marouane est un prisonnier je ne dis pas que tu es responsable de son arrestation voilà tu as dit dans ta déclaration ici que doumbouya ne peut même pas faire mal à une mouche voilà pourquoi tu l'as aimé estelle comment vas-tu pogomo mon amour comment vas-tu qu'il ne peut pas ce n'est pas moi qui parce qu'actuellement là au moment je te parle comme ça son épouse était avec des avocats parce que nous avons un peu d'informations euh et nous prions le tout puissant Allah que dieu le proteste d'abord nous ne voulons pas nous ne souhaitons pas que son cas soit comme les autres laissez vous voyez mais monsieur kefala tu me vois je suis un peu souriant parce que personne n'est responsable de l'enlèvement d'abib marouane si c'est pas toi j'ai vu tes proches tes petits qui sont en train de te disculper sont en train de dire que tu l'avais que tu l'avais invité simplement pour dîner ou je sais pas que c'est ça j'ai vu les postes hein je sais tu sais que nous sommes sur toutes les pages ceux qui désinforment là ceux qui contre attaquent ceux qui vous protègent tous ceux qui se disent là responsables là nous sommes sur vos pages d'une manière ou d'une autre mais ça là tu ne pourras pas t'en sortir Wallahi Billah Fais sa ramba d'Anguila Guinée ton nom a été cité dans toutes ces affaires tu es sorti indemne l'affaire de 28 septembre les camions qui ont été utilisés pour transporter les corps à Faban ce n'est pas moi qui ai dit c'est le patron des postes comment il s'appelle là le Mandian c'est Mandian qui l'a dit Mandian l'a dit que ce sont tes camions qui ont transporté les corps c'est lui pas moi c'est lui qui l'avait dit depuis longtemps parce qu'il m'a merci comment vas-tu mon frère ? ça c'est passé tu es sorti de ce groupe et l'affaire de 5 septembre ton nom également a été cité moi je connais le différent que tu es avec le prof Salfa Côté mais monsieur quelle fois la personne tu as fait une mauvaise lecture du petit Habib Maroua une mauvaise lecture une mauvaise lecture une mauvaise lecture parce que au fait les gens t'ont dit que le petit est le bon petit de le ministre Thibou Camara parce qu'au fait tu es un vœu à Thibou et d'ailleurs qu'est-ce que tu en sais si c'est Thibou qui t'a bloqué sur le prof Salfa Côté qu'est-ce que tu en sais ? qu'est-ce que tu en sais ? parce que c'est ce qu'on t'a dit tu as pris ce qu'on t'a dit et que tu as tu as voulu régler les comptes de la fin ta façon d'aider le CNRD c'est d'éliminer les communicants c'est de épargner les parce que moi je te mets à défi si tu mets ton pied aux Etats-Unis c'est une promesse Inisangiti Amérique est-ce que tu connais mon gouverneur ? le gouverneur c'est plus haut tu le connais ? mon gouverneur là c'est un démocrate tu comprends non ? actuellement si tu viens aux Etats-Unis nous allons rencontrer notre sénateur le sénateur nous allons rencontrer le sénateur le sénateur nous allons te dénoncer tu ne connais pas le poids du sénat aux Etats-Unis tu ne connais pas le poids tu ne connais pas le poids des sénateurs ici on dit la chambre des représentants tu ne connais pas il faut demander les salles aux camarades c'est les américains ils connaissent quand on dit la chambre des représentants tu as vu le monsieur qui était en train qui était en train de poser les questions au congrès par rapport à les personnes qui ont équipé d'entraîner les forces spéciales tu penses que cela n'a pas agi au financement la formation de l'hérité ça c'est suspendu moi là tu ne peux pas hé ! parce que ta façon moi je savais que tu allais te comporter comme ça je savais toi tu es arrivé pour te faire plaire à Mamadi parce que Mamadi tu as arrêté tous les contrats et Mamadi tu as fait l'ethnocentrisme Mamadi tu as fait l'ethnocentrisme parce que Mamadi tu as arrêté les contrats il a donné les contrats tu lui as dit tu lui as dit que Mamadi a donné le contrat au Malinke cela ne se dit pas le petit tu l'as piégé parce que quoi le petit là je le dis à tout le monde ce qui est arrivé à Marouane prend son origine de ce point quelle histoire que tu as avec le ministre Thibou Camara parce que le ministre Thibou Camara il est de Dinguray Abib Maran et Dinguray et Abib et son neveu Abib Maran c'est son neveu mais quand tu veux régler tes comptes avec Thibou Camara Thibou est un vrai garçon un vrai ministre que nous apprécions pourquoi tu ne peux pas régler parce que Thibou est-ce que tu sais c'est lui celle que Thibou a épousée tu sais celle que Thibou a épousée en Côte d'Ivoire est-ce que tu connais celle qui est l'épouse l'épouse de Thibou en Côte d'Ivoire tu connais son épouse tu connais le lien de l'épouse de Thibou et le présent Ouattara il faut t'informer il faut t'informer c'est ce qui manque à vos petites personnes qui sont sur Tiktok là en train de vocifer de perdre le temps je le dis à qui il veut l'entendre moi je ne savais pas parce que hier j'ai dit que c'est c'est l'épouse d'Abime Marwan on m'a fait comprendre ce matin c'est pas ça c'est loin de ça tu veux régler tes comptes tes comptes parce que tu as tu veux profiter de cette histoire entre Macanera et Abime Marwan pour régler son compte à Thibou parce que Thibou a eu des accords avec peut-être que Thibou a la saignée réalité Thibou a changé combien de temps ? tu devais plutôt t'inquiéter tu devais plutôt t'inquiéter tu devais plutôt t'inquiéter c'est ça même mon frère grand frère Abduram Antica c'est ça même nous je le dis à qui tu es le seul responsable des gens qui ont laissé l'affaire de poste c'est quelqu'un qui est dans le sénégal il y a des gens dans le sénégal ils se sont approchés de nous pour nous dire que protégez-nous quand les choses la vont finir pardon protégez-nous nous aussi nous avons dit ah ceci là si vous voulez qu'on vous protège parce que quand nous allons commencer à décanter ceux qui ont travaillé avec Mamadi pour enlever les gens ceux qui ont travaillé avec Mamadi pour tuer les gens ceux qui ont travaillé avec Mamadi pour détruire les gens aidez-nous à avoir les informations les plus propres ceux qui piègent les c'est-à-dire les voix des sans voix ceux qui piègent ceux qui sont pour la démocratie ceux qui piègent ceux qui sont pour le peuple vous nous aidez à les à les retrouver à les recenser la liste est là ils nous ont promis on me dit Benito l'histoire là c'est entre Thibou et je sais pas ce que Thibou a fait à à KPC mais KPC pense que Thibou est responsable mais l'affaire de Thibou là qu'est-ce que tu en sais si tu as perdu des contrats avec le poste à facon ce qui est clair moi je suis de Sonfonia Larouto Sonfonia Sonfonia Cabine Larouto là resté pendant deux ans jusqu'à j'ai quitté la Guinée pendant au Sénégal Larouto là c'était c'était ta société ta société qui ta société qui avait le contrat jusque là les machines étaient là je sais pas si c'est fait donc que les gens arrêtent c'est pas le poste contre Amara on me dit que c'est c'est toi qu'il a appelé le message Marwan là si vous êtes sûr que tu n'as rien ne retirez pas son téléphone hein ne prenez pas son téléphone dans ça et c'est qui l'a appelé hein KPC c'est fini la Guinée bébé c'est la dernière fois comme ça c'est la dernière fois que tu vois t'en prendre aux enfants déjà hey les jeunes qui t'applaudissent là ils pensent que tu es une bonne personne tu es un homme qui utilise les gens intérêt me renira 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 je passe souvent avec le frère Souma Bagafote il te connaitra il dit hey les KPC ils trompent nos enfants les KPC nana soso dit et toi KPC soso ben nana bon enfant tu utilises les gens tu marches tu l'esprit des gens il me renira t'ongobaye après tu les abandonnes comme tu mbouy a fait mais je le juge sur le 5 courant Habib Marwan Apanara il dit Apato c'est la dernière personne qui n'a rend un du mal dans les problèmes je ne divulguerai pas les informations que j'ai aujourd'hui d'Abib Marwan là où je suis comme ça Facebook nous allons parler de lui tous les jours parce que jusque là où il est comme ça là c'est l'adjoint de Bala Samoura qu'il a levé on sait l'adjoint de Bala Samoura le numéro 2 de la justice militaire le numéro 2 c'est lui qu'il a levé parce que c'est ce qui a été prévu en venant en venant chez toi on l'enlève vous dit que non c'est les personnes qui l'ont enlevé je remercie et là c'est de la dialogue qui est parti avec précision parce que vous pensez que les gens sont bêtes les personnes qui ont enlevé Avib Marwan c'est les gens qui les ont reconnus ce sont des gendarmes et Wenki et Ranigué c'est d'abord les gens ont compris que c'est la gendarmerie pick up color les gens ont pris la photo vous pensez que les gens ne sont pas solidaires dans ce pays là c'est moi qui ai dit parce que c'est ce que je dis dans mon direct hier il a posté sur le dessin du petit là mon jeune frère là qui a fait l'accident là et pourtant le petit là a tapé quelqu'un il s'est pas arrêté il est parti faire accident il a écrasé son cou il est mort tu places que Marwan a c'est ce que j'ai dit hier que Marwan a posté on me dit que c'est pas ça on me dit que c'est pas ça Amara est resté à Géricourt il a appelé que dès qu'il rentre qu'on a qu'il va porter plein de temps de petit je l'ai dit hier dans le grec mais on me dit c'était préparé quand l'enfant sera c'est en route vers CKPC on l'enlève pour dire que c'est les personnes qui l'ont enlevé parce que il y a un aussi qui m'a dit que non vous cherchez des prêtres pour dire que oui Fonique Mange et Bilo était enlevé par une personne inconnue qu'aussi on enlève une personne qui est connue de ta rara comme ça mais ça c'est pas important mais je le dis je me limite là une femme a nous marier avec les détails si quelque chose arrive à ce petit là dans ce pays 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 là quand vous faites des bêtises je suis à zéro j'ai fait 25 ans ici j'ai fait 25 ans ici j'ai fait 25 ans ici il faut d'accord le frère de Gabriel à bas devait être arrêté ils sont là-bas c'est eux là qui devaient être arrêté ils sont 6 l'alliance mais je vais te dire est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'équipe de l'abbé j'ai dit non l'équipe de Cancan j'ai dit non ok il faut demander comme vous avez des renseignements demander la composition de l'équipe de l'abbé on était assis hier là on a écouté ta vidéo pour dire que le directeur préfet là de l'agence de l'abbé a parlé il faut demander je veux juste grand frère allez-y demander si les joueurs là ont quitté l'abbé pour venir si Cancan a quitté Cancan pour venir il faut demander renseignez-vous je veux que tu te renseignes parce que nous qui sommes là on sait comment ça s'est passé les ressortissants de l'abbé qui sont là les peuples qui sont là ils ont une équipe les peuples qui sont là ils ont une équipe ici là les gens ont des équipes il faut demander si l'abbé a pris un bus pour quitter l'abbé pour venir il faut te renseigner parce que vous confondez les choses la partie là vous devez la rectifier d'ailleurs il y a un incident qui s'est passé lorsque le chef du gouvernement parlait à des gens qui l'ont insulté il faut demander ils l'ont insulté bah oui il a été insulté vous comprenez je vais lire le test après ce qu'il m'a envoyé parce qu'il m'a appelé d'abord après il a envoyé le test après moi je l'ai rappelé il dit arrêtez aucune équipe n'a quitté l'abbé il faut bon j'ai demandé aux gens de se renseigner mais néanmoins je partage l'information arrêtez il faut vérifier arrêtez de dire qu'une équipe a quitté l'abbé s'il vous plaît voilà voilà ce qu'il m'a envoyé il dit bonsoir monsieur Benito je voudrais te faire une précision par rapport aux équipes qui jouaient dans le tournoi organisé par Bogolan et sa suite à Zérecoré ces équipes ne sont pas les vraies équipes de Cancan l'abbé Farana d'où ce n'est pas Milo de Cancan ni fellow star de l'abbé c'est plutôt des jeunes ressortissants de ces régions résident à Zérecoré que Bogolan et sa suite ont donné l'argent pour former des équipes au nom de ces régions pour faire leur boulot donc tout le monde connait le résultat d'où une fois encore ces jeunes joueurs n'ont pas fait le déplacement de l'abbé pour Zérecoré ils ont été pris directement à Zérecoré merci pour la compréhension je voudrais encore préciser renseignez-vous informez-vous nous sommes à Zérecoré ici les équipes les ressortissants ont choisi des joueurs ici dans l'équipe de Zérecoré il y avait des ressortissants de la région renseignez-vous demandez et voilà ce qu'il m'a dit alors voilà il m'a envoyé un document encore voilà le document on va faire ça rapidement déclaration des organisations de défense des droits de l'homme région de Zérecoré suite aux drames souvenirs au stade 3 avril le 1er décembre voilà le document ici il m'a donné tout il m'a tout donné les ressortissants si tu as le numéro de téléphone demandez aux ressortissants de l'abbé de la région de la moine guillée l'équipe a été consultée sur place tout s'est passé sur place que les gens vous montrent les bus qui ont transporté le félostat de l'abbé jusqu'ici qui ont transporté le mur de Gaga jusqu'ici de Farana qui vous disent comment on appelle le coir de Niger de Farana il n'y a pas à arrêter de dire parce que ce que nous avons apprécié ici là c'est le fait que vous avez dit d'enlever la région de l'abbé dedans parce que personne n'a pris de l'abbé pour envahir ici c'est ici ils ont trouvé les gens donc ils veulent mélanger les régions ils veulent utiliser il n'y a pas de paix il n'y a pas de réconfort tout le monde était à Zéreco ici tous ceux qui ont participé étaient dans notre Zéreco ici là ici là dans notre Zéreco mais moi aussi Berito je vais demander aux gens de s'informer de s'informer et d'abord on me fait comprendre jusqu'à ce soir là on me dit qu'aucune équipe n'a quitté l'abbé donc j'attends j'attends hein mais vous aussi informez-vous demandez parce qu'on a tendance à mettre tout sur l'équipe de l'abbé l'équipe de Cancan l'équipe de Farana non vous allez payer le prix le plus cher d'ailleurs la façon la façon dont vous avez banalisé ces événements là parce que j'ai vu des gens dans les panneaux en train de rigoler en train de rire on dit non vous allez le regretter on se reprend après je viens hein vous comprenez c'est pas un problème et puis d'ailleurs c'est parce que j'ai dit j'ai dit clairement qu'on a protégé l'équipe de l'abbé oui c'est vrai on me fait comprendre que oui les ressortissants de l'abbé ont trouvé une équipe mais c'est pas des gens qui ont quitté l'abbé pour venir et bah oui je veux nous faire comprendre que c'est l'abbé le problème c'était entre l'abbé et Zérecourt il y a eu problème donc évitons évitons ça tout est faux tout est faux vous comprenez et vous avez vu comment ils se sont comportés regardez Amara en train de rire avec un jeune de Masanta qui riait il ricanait le petit là il est devenu militaire regardez ils sont en train de ricaner comme si rien n'était comme si rien n'était comme si c'était banal on se reprend après donc arrêtons de dire que quelqu'un c'est c'est Marouane mettons Marouane dans le panier de KPC puis c'est terminé là Marouane est dans le paquet de choses comment elles s'appellent de KPC le soir là je serais sur le panel de Pitaka le gars là en attendant qu'on m'envoie l'information sur l'abbé là l'équipe de l'abbé je tiens à ça parce que le frère il dit arrêtez arrêtez de dire que l'abbé est venu là-bas arrêtez il a insisté quand on a parlé voilà le document aussi que je vais lire un document de deux passes qu'il m'a envoyé mais je dirais sur le panel de Pitaka le panel de Tiktok le plus sérieux j'avais envoyé ça à Pitaka le document dans Pitaka en attendant il va lire donc on se reprend après merci vous pensez que l'affaire là va s'est passée comme ça vous allez banaliser ça comme ça m'occuline